Dans quelle mesure la recherche et développement peut-elle être considérée aujourd'hui comme un levier de survie pour les entreprises marocaines ? La recherche et développement est devenue une nécessité. Quand on voit autour de nous tous les pays qui ont connu un développement, comme la Corée du Sud, comme la Chine, ils se sont basés essentiellement sur la recherche et développement. Au Maroc, nous avons la chance d'avoir suffisamment de ressources humaines pour pouvoir relever ce défi. Encore faut-il qu'on trouve un passage simple entre la recherche universitaire et le monde industriel. Donc là, il y a du travail à faire et je pense que nos autorités devraient se pencher sur ce problème-là. Il faut trouver des moyens d'encourager les PME, PMI marocaines à s'intéresser à la R&D et c'est un levier de développement qui est extrêmement important. Quels sont les freins qui existent aujourd'hui ? Le frein, c'est celui dont je vous parle, c'est cette relation entre l'université et le monde industriel. Lorsque les industries ont une taille suffisante pour pouvoir se permettre d'avoir un centre de recherche, le problème est résolu. C'est le cas de Managem, c'est le cas de l'OCP. Mais lorsqu'on a un tissu de petites et moyennes entreprises, à ce moment-là, il faudrait qu'on puisse former des chercheurs industriels au niveau de l'université et les mettre dans ces PME avec un financement de l'État, par exemple des bourses post-doc, pour que l'industriel puisse prendre l'habitude d'avoir dans son périmètre un chercheur qui réfléchit sur des problématiques qui peuvent aider à développer le business de cette entreprise. Je crois que la recherche et le développement permettent l'innovation et donc plus de gains de productivité, donc plus de revenus pour tout un chacun, tous les travailleurs et donc peut-être un meilleur bien-être. Mais je dois dire que la recherche et le développement est aussi le résultat d'un cadre institutionnel, d'un cadre régulatoire et c'est en réformant ce cadre régulatoire qu'on peut stimuler la recherche et le développement. Pour vous, le Maroc est-il un bon élève ? Le Maroc essaye de bien faire, il a l'ambition, la conférence d'aujourd'hui symbolise cette envie d'aller de l'avant. Le Maroc a des grandes écoles et des universités brillantes, il faut maintenant les rapprocher plus du secteur privé et faire que le cadre réglementaire, le cadre fiscal encourage cette innovation et permette au Maroc de travailler sur ces innovations de l'intérieur mais aussi se projeter.